Place maintenant à notre rendez-vous en immersion, programmé tous les week-ends du mois de novembre. Ce soir, Hubert Borneil vous emmène à la distillerie Saint-James à Sainte-Marie, une visite du site qui commence par le musée du Rome. Reportage Hubert Borneil et Valérie Passant. Décembre est déjà là, les chantées Noël ont déjà commencé. C'est aussi la fin de la récolte, l'occasion pour nous ce week-end de vous présenter la distillerie Saint-James. Nous allons entrer en chère distillerie à l'histoire, on va parler de spiriturisme, une découverte durant ces trois jours et une rencontre exceptionnelle également. S'il y a une visite incontournable à Sainte-Marie, c'est bien celle du musée du Rome, situé dans la maison coloniale, contribue à la distille. Le visiteur pénètre ainsi dans l'univers du Rome en Martinique au travers d'une exposition de photographies, d'outils et d'éléments d'époque montrant les différentes étapes d'élaboration du Rome. Au vieillissement, en plus, du Rome est aussi un lieu de rencontre exceptionnel. Ce jour-là, je croise le chemin de l'artiste et écrivaine Victor Laszlo. Vous vous souvenez sans doute du tube Pleurier des rivières, fier de ses vincines samaritaines. L'artiste revient toujours sur les chemins de son enfance. Elle n'a pas oublié ses douze instants passés non loin de la distillerie à l'époque. J'allais avec des petits copains dans la cité qui est juste derrière et je passais à côté. Ça relevait vraiment du fantasme parce que petite, je ne suis jamais rentrée ici. Et c'est tellement fantasmé que c'est devenu une part importante de ma narration romanesque. On trouve dans les Passagers du siècle un passage sur la distillerie, sur ce qu'elle était sans doute avant. Mais ce qui amène véritablement l'artiste et écrivaine chez nous en cette période, c'est le Festival Écriture des Amériques, un rendez-vous littéraire de Chroy qui propose des ateliers d'écriture en direction de la jeunesse. C'est un festival qui existe depuis 19 ans en Guadeloupe et auquel j'ai été invitée l'année dernière comme écrivain. J'ai voulu qu'il existe en Martinique parce que c'est merveilleux. On va dans les écoles, on va à la rencontre du public, dans les marchés. Et pour distiller les rencontres, on parle de distillerie, pour distiller les rencontres sur le territoire, j'ai voulu qu'elles se déroulent dans des lieux mémoriels. À ne pas manquer ce soir, dans les jardins de la distillerie, sans le sable au camporal, Véronique Ovaldé, une rencontre littéraire ouverte au grand public. On s'inquiète pour lui, on a plutôt envie de l'envoyer à l'hôpital psy. Et les enfants, moi j'ai une petite encore à la maison qui a 9 ans, passe sa vie à parler toute seule. Elle fait des voix, elle raconte des trucs. Et ça c'est magnifique parce qu'on se dit, il est en train de se construire quelque chose. J'ai l'impression de voir ses neurones en action. J'ai l'impression de voir les liens qui sont en train de se créer. C'est assez magnifique. Alors pour en revenir à cette question, c'est que j'ai cette confiance dans le surgissement de la culture. Après ça devient un vrai travail de qu'est-ce qui s'est passé. Donc souvent je fonctionne avec un système assez circulaire. Je me rends compte, une scène fondatrice, formatrice exactement. Et puis je vais peu à peu dérouler finalement la plot pour essayer de comprendre moi aussi ce qui s'est passé. Et cette Gloria, évidemment ce qui m'intéressait, c'était qu'on avait tendance à tout de suite... Alors elle est menacée, il n'y a pas de doute. Elle se sent menacée et elle a peur pour ses filles. Elles vont se cacher. Pour ça d'ailleurs la première partie du roman s'appelle Le recours aux forêts. C'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, cette tentation d'aller... de se cacher. La tentation de la solitude, la tentation de l'autarcie. Vous voyez ? Et en fait, elle va... Et très vite, moi je comprends en fait que Gloria, elle est beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus complexe, comme chacun de nous, que simplement cette jeune femme qui veut absolument sauver sa peau et sauver la peau de ses filles. Alors ça veut dire que quand tu as démarré ton roman avec cette scène... Je ne sais pas encore bien qui est Gloria. Non, pas tout à fait. Mais ça vient très vite après. C'est juste cette femme, et très très vite je comprends en fait qui elle est, ce qu'elle fait, ce qui s'est passé. En plus c'est un roman qui se passe sur assez peu de temps, avec peu de personnages. Donc une espèce de tragédie en fait autour de ces personnages-là. Un huis clos. Il y a un huis clos. Voilà, donc c'est comme ça que c'est... Tu vois, en gros, je l'ai fait... Je l'ai mis en place. Et évidemment, il y a des sujets qui me tiennent à cœur depuis très longtemps, qui sont en l'occurrence cette histoire d'autarcie, cette histoire de recours aux forêts, cette histoire de... On en parle beaucoup en ce moment, l'histoire de la collapsologie. C'est un mot qui n'existait pas il y a quelques années, mais on n'arrête pas de nous parler de collapsos en ce moment. Moi j'ai été élevée par un père, on appelait ça un visionnaire apocalyptique. Moi j'ai passé mon enfance... Oui, élevée par un visionnaire apocalyptique. Oui, et pour moi j'ai passé mon enfance... Ça explique beaucoup de choses. Ça explique beaucoup de choses, oui. Ça veut dire quoi ? Et donc, moi, entre le moment où... Voilà, je voulais écrire des histoires, puisque voilà, j'avais plein de gens à l'intérieur, quand j'avais 7 ans, mais il y a de l'autre chose, puisqu'on était menacés. Et donc, évidemment, les Coréens du Nord allaient nous débarquer, que les Russes aussi allaient débarquer. Mon père avait peur de tout, il avait peur de toutes les maladies, il avait peur des étrangers, bien entendu. Et donc, l'enfermement, c'est quelque chose qui revient souvent dans les textes. C'est quelque chose qui... C'est la nécessité de... Alors, la tentation, je dirais, de l'enfermement et la nécessité de s'en aller. C'est pas pour rien que mon roman d'avant s'appelait « Soyez imprudent les enfants », qui est quelque chose qui me... C'est quelque chose qui est très très important pour moi, cette idée d'imprudence. Je me souviens, quand j'avais lu le livre de Giono qui s'appelle « Le hussard sur le toit, il y a la mer du hussard ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce livre, si vous l'avez lu, « L'histoire du hussard ». C'est, si je m'en souviens bien, l'histoire de ce garçon, ce jeune homme, qui quitte Manos, qui doit aller en Italie, il me semble. On est fin du 19e siècle, je crois. Et il est en pleine épidémie de choléra. Et il doit donc, c'est pas mon petit voyage de routine, donc c'est pas simple, de rejoindre l'Italie, et à un moment donné, soit une lettre de sa mère. Et sa mère, à la fin, c'est une espèce de conteste italienne, ou je ne sais trop quoi, mais enfin une extravagante, et elle finit la lettre en disant, « Et surtout, mon petit, sois le plus imprudent possible, c'est le seul moyen d'avoir du plaisir à vivre dans ce monde de manufacture. » Et moi, j'ai dit ça, à ce moment-là, je n'avais pas encore d'enfant, j'étais très jeune, et je dis ça, et je me dis, « C'est totalement irresponsable. On ne peut pas dire ça à son enfant, d'être imprudent. » Et c'est, parce qu'en plus, moi qui avais été élevée, à être la plus prudente possible, et d'y avoir peur de tout, et la peur est extrêmement contagieuse. Il n'y a rien de plus contagieux que la méfiance et la peur. Et donc, cette phrase, elle m'est restée en tête, parce que d'abord, elle m'a choquée, et après, je me suis dit, mais je crois que quand j'ai eu des enfants, je me suis dit, « Moi, c'est ça que je vais leur dire, d'être imprudent. » Et c'est pour ça que le livre précédent s'appelait « Soyez imprudent, les enfants », et que c'est quelque chose qui revient en permanence, je pense, une espèce de motif, on va dire, qui revient dans mes textes. Et dans celui-là, sur un huis clos, il y a l'histoire, en effet, de la tentation de sauver sa famille, sauver les gens qu'on aime, jusqu'où on peut aller pour sauver les gens qu'on aime, et puis cette tentation, en effet, de l'autarcie. Mais vous savez, je ne sais pas si ça se passe comme ça en Martinique, mais je vois autour de moi énormément de gens qui deviennent un peu cinglés avec ça et qui cherchent, par exemple, des maisons. Ils habitent à Paris. Ils cherchent, pardon ? Ou se réfugiaient. Ou se réfugiaient, et ils veulent une source. Je vous assure, c'est un potager pour pouvoir... Un potager, et donc, il y a quand même une espèce de... Oui, c'est une espèce de collapsologie, ce truc de la fin du monde arrive. Mais ce qui n'est pas complètement idiot, dans le sens où, de toute façon, on parlait tout à l'heure de l'avidité. L'avidité, le fait d'être dans la croissance permanente, exponentielle, dans un monde fini, évidemment, on a droit à un effondrement. Je ne vois pas ce qui peut se passer d'autre. Donc je comprends, en effet. Je suis qui les plus sympas, ce soir. Enfin, voilà. Donc tout ça, ça me... Un travail. Je vais un jour, justement, sur un article de journal, enfin, un article de ton propre journal, peut-être, qui racontait une histoire comme celle-ci, avec le poids des églises évangéliques. Tu t'es dit, là, il y a un truc à faire. Est-ce que tu es partie du personnage, de Rolietta, où tu te dis, tiens, ça serait bien que... Dans quel contexte je peux la faire vivre ? Comment est-ce que tu es venu l'idée de ce roman ? Oui, en fait, je pense qu'il y a deux types d'écrivants. Enfin, il y en a plusieurs types d'écrivants. Mais bien au début, il y en a deux. Ceux qui savent exactement ce qu'ils vont écrire, et ceux qui ne le savent pas. Et moi, je fais partie de la deuxième. Donc j'ai toujours, au début... Autre point commun entre les deux. Exactement. Donc au début, j'ai une espèce de groupe de personnages. J'ai envie de parler de quelque chose. Et vaguement, j'imagine qu'en parlant de ça, je vais passer par là-bas. Et très vaguement, je vais finir là-bas. Donc pour moi, l'écriture, c'est la recherche du roman. Et de plus, chaque jour que je m'élève pour travailler, après avoir entendu le rêve, et je commence à m'approcher à cette espèce d'histoire qui est en train de se faire devant mes yeux. Merci.